Le recodage sémantique est une stratégie utilisée dans l'enseignement et la résolution de problèmes. Il consiste à reformuler un problème en d'autres termes pour en faciliter la compréhension et faire ressortir sa structure mathématique. Le recodage sémantique permet de donner à l'élève une nouvelle grille de lecture de l'énoncé du problème. Sander, dans ses travaux sur l'apprentissage et la tédagogie, met en avant l'importance du recodage sémantique comme une stratégie efficace pour aider les élèves à mieux comprendre et résoudre des problèmes. Voici quelques points clés qu'il aborde concernant le recodage sémantique. Transformation de l'information Sander souligne que le recodage sémantique permet de transformer l'information d'une manière qui facilite la compréhension. En reformulant un problème, les élèves peuvent saisir les relations entre les éléments plus facilement. Clarification des concepts Le recodage aide à clarifier les concepts en les reformulant avec des mots plus simples ou en utilisant des représentations visuelles. Cela permet de réduire la charge cognitive et de rendre le problème plus accessible. Renforcement de la mémoire En reformulant et en reorganisant l'information, les élèves sont plus susceptibles de mémoriser et de retenir les concepts. Le recodage sémantique favorise une meilleure assimilation des connaissances. Adaptation à différents niveaux d'apprentissage Sander souligne que cette méthode peut être adaptée aux besoins individuels des élèves. Par exemple, les élèves ayant des difficultés peuvent bénéficier d'une reformulation plus explicite et d'une représentation visuelle, tandis que d'autres peuvent travailler sur des problèmes plus complexes. Utilisation de la métacognition Le recodage sémantique encourage les élèves à réfléchir à leur propre processus de pensée. Cela leur permet de prendre conscience de leur stratégie de résolution de problèmes et d'ajuster leurs approches en conséquence. En résumé, Sander met en avant le recodage sémantique comme un outil pédagogique puissant qui aide à rendre l'apprentissage plus efficace et inclusif en favorisant la compréhension et la mémorisation à travers la reformulation et la visualisation des problèmes. Voici les différentes stratégies pour procéder à un recodage sémantique du problème. Tout d'abord, identifier les éléments clés. Extraire les informations essentielles du problème, comme les données, les relations et les questions posées. Reformuler le problème. Utiliser des mots ou des expressions différentes pour décrire le même problème, ce qui peut aider à clarifier les idées et à avoir le problème sous un nouvel angle. Utiliser des représentations graphiques. Parfois, il peut être utile de dessiner un schéma, un tableau ou une carte mentale pour visualiser les relations entre les éléments du problème. Établir des connexions. Relier le problème à des concepts ou à des situations connues, ce qui peut aider à l'intégrer dans un cadre de référence plus large. Voyons un exemple. Voici ce problème-là. Paul avait des billes, il en donne 5, il lui en reste 3. Combien de billes avait-il au départ ? Il est difficile pour un élève d'imaginer que la quantité restante et la quantité donnée étaient ensemble au début et qu'elles ont été séparées en deux quantités. Cela nécessite de remonter le cours du temps et inverser l'action décrite, car ce qui a été séparé doit être regroupé. Accompagner les élèves dans le recodage sémantique nécessite d'utiliser un questionnement spécifique. Le questionnement suivant pourra être utilisé. Quand est-ce qu'il en avait plus ? Est-ce que ce qu'il reste faisait partie de ce qu'il avait au début ? Est-ce que ce qu'il a donné faisait partie de ce qu'il avait au début ? On peut à partir de là définir le statut des différentes quantités et identifier la structure du problème qui permet de choisir l'opération. Le schéma est une aide aussi pour aller au-delà de la temporalité. Il est difficile à l'élève de remonter le temps. Le schéma va donc faciliter ce retour dans le passé. Schématisons. La barre bleue, inconnue, représente les billes de départ. Elle est plus grande, car il lui reste des billes à la fin. Donc forcément, il en avait plus que ce qu'il a donné. La quantité qui dépasse par rapport à 5 est la quantité qui reste, c'est-à-dire 3. Je peux donc déplacer ma quantité restante. On arrive maintenant à bien voir la structure mathématique du problème. Il s'agit d'un modèle additif avec la recherche du tout. Autre stratégie de recodage. Il s'agit de la réécriture du problème. Le but est de faire apparaître la structure mathématique du problème. Mon problème de départ est toujours le même. Paul avait des billes, il en donne 5, il lui en reste 3. Combien de billes l'avait-il au départ ? Je vais donc reformuler en faisant apparaître deux couleurs. Paul avait des billes rouges et vertes. Il donne ses 5 billes rouges, il lui reste ses 3 billes vertes. Combien de billes avait-il au départ ? Mon tout maintenant est divisé en deux parties. Les billes rouges et les billes vertes. La structure additive du problème est maintenant visible. Le recodage sémantique demande un fort étayage de l'enseignant en début d'apprentissage. C'est à poursuivre tant que cela est nécessaire pour les élèves qui en ont besoin. L'objectif est que les élèves automatisent ce questionnement. Ce recodage sémantique, inspiré par les travaux de Sander, permet d'expliquer les problèmes en clarifiant les relations entre les différentes quantités et en utilisant des outils visuels pour faciliter la compréhension des élèves. Cela rend le processus de récession de problèmes plus accessible et engageant en tenant compte des besoins des apprenants. Sous-titrage ST' 501